Vous n'arrivez plus à vous reconnaître, vous êtes un peu comme un étranger vis-à-vis de vous-même, un étranger par rapport à vos comportements, par rapport à votre manière d'être. Donc, vous vous en voulez personnellement. Et là, vous vous tirez vers le bas et vous vous détruisez intérieurement. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Bienvenue pour ce 35e jour de mon défi, une vidéo par jour pendant deux mois. Aujourd'hui, je vous parle de sclérose en plaques et du lien entre la sclérose en plaques et les émotions. Les émotions représentent une cause importante de sclérose en plaques. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps, il faut comprendre ce que signifie la sclérose en plaques. Alors, la sclérose en plaques, c'est tout d'abord une maladie auto-immune. Qui dit maladie auto-immune, dit que le corps produit des anticorps contre lui-même. Concrètement, sur le plan symbolique, ça veut dire que vous n'arrivez plus à vous reconnaître. Vous êtes dans une situation où vous n'arrivez plus à vous reconnaître. Vous êtes un peu comme un étranger vis-à-vis de vous-même, un étranger par rapport à vos comportements, par rapport à votre manière d'être, de réagir dans une situation donnée. La deuxième chose importante, c'est le terme sclérose en plaques. Sclérose, ça vient du grec sclérose, qui signifie dur, durcir. Donc la sclérose, en termes de définition, c'est le durcissement d'un tissu qui devient fibreux, en raison d'un vieillissement prématuré. On va dire en raison d'un vieillissement. L'autre chose qu'on peut dire au niveau de la sclérose, c'est que c'est une situation, quand on est sclérosé, une situation qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de nous adapter et d'évoluer. Donc nous sommes bloqués, nous sommes sclérosés dans un état donné. Nous n'arrivons pas à progresser, à changer certains comportements. Ensuite, la troisième chose qu'il faut voir, c'est la notion de plaques. Plaques, le terme plaquer est intéressant. Quand on se fait plaquer, on se fait abandonner. On est abandonné, on chute, on tombe. Être plaqué, c'est d'être mis à terre. Donc il y a cette notion de chuter, de tomber. Être plaqué également contre un mur, ça peut vouloir dire être bloqué. On nous empêche de bouger, on nous empêche de nous exprimer. Donc il y a plusieurs notions qui vont ressortir dans la dynamique de la sclérose en plaques. Il y a une notion vis-à-vis de soi-même, de dévalorisation de soi, de non-reconnaissance de soi, d'être un peu comme un étranger vis-à-vis de soi-même. La deuxième chose, c'est la notion de mouvement, de déplacement. Nous n'arrivons plus à évoluer, nous n'arrivons plus à progresser, nous n'arrivons plus à changer. La troisième notion, c'est une notion de chute. Nous avons peur de tomber, de chuter, d'être abandonnés. Donc cette notion un peu de verticalité, de tomber, qui peut apparaître également dans la sclérose en plaques. Il y a encore une quatrième notion importante, intéressante, c'est la notion de peur d'affronter le présent, d'affronter la situation qui est en face de nous. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans des situations concrètes ? Cela signifie par exemple que vous vous trouvez dans une situation, changement de vie par exemple, échéance qui arrive pour vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et que cette situation vous fait peur, vous fait terriblement peur. De peur d'être abandonné, de peur de ne pas être à la hauteur, de peur de chuter. Et dans tout cela, vous finissez par vous oublier. Parce que vous avez tellement peur que vous êtes focalisé sur le regard de l'autre. Comment vivez-vous au travers de l'œil de l'autre, au travers du regard de l'autre ? Alors concrètement, ça peut être un mariage. Vous avez l'échéance d'un mariage. Vous avez bien envie de vous marier, mais ça vous fait peur. Parce que vous avez peut-être l'impression que derrière ce mariage, une fois que ce mariage aura eu lieu, vous ne serez plus vous-même. Vous avez peut-être peur que si vous êtes vous-même, l'autre personne puisse vous abandonner. Donc vous allez avoir des comportements qui ne seront pas vous, qui seront des comportements pour plaire à l'autre. Vous pouvez aussi rencontrer une situation de changement professionnel. Changement de vie, vous allez habiter et vivre avec quelqu'un. Vous pouvez vivre aussi une situation professionnelle, compliquée, une faillite. La faillite, vous tombez, vous chutez. Vous n'avez plus rien pour vous soutenir. Vous tombez. Et en plus, vous pouvez vous dévaloriser, être un peu victime et dire « J'aurais dû prendre les choses en main, j'aurais dû faire quelque chose. » Donc vous vous en voulez personnellement. Et là, vous vous tirez vers le bas et vous vous détruisez intérieurement. Un petit peu comme la sclérose en plaques qui va vous attaquer intérieurement. Vous pouvez encore ressentir une situation d'abandon, de perte, de ne plus avoir de soutien à la suite du départ de quelqu'un. Quelqu'un qui part, quelqu'un qui meurt par exemple. Vous vous retrouvez dans une situation brutale. Vous perdez vos repères, vous perdez le soutien, vous êtes abandonné. Et peut-être en plus que vous vous en voulez. Dans le cas d'un décès, par exemple, on peut s'en vouloir de ne pas avoir pu intervenir. De ne pas avoir retenu la personne qui a pris peut-être sa voiture. Bref. On est dans une situation, encore une fois, où on s'en veut profondément, on se dévalorise profondément. Vous pouvez ressentir aussi une situation de dévalorisation par rapport aux efforts que vous faites pour plaire à quelqu'un, pour être visible, pour exister aux yeux de quelqu'un. Un proche, un parent, quelqu'un que vous aimez en tout cas. Qui vous donne cette impression-là. Vous voulez être aimé au travers de cette relation. Et vous n'êtes pas vu à la hauteur de vos efforts. Et donc cela peut vous affecter et créer une dévalorisation intérieure. Vous avez tendance à être dur avec vous-même. Vous avez des comportements de vie dans une situation que vous ne reconnaissez pas. Vous êtes un peu en train de renier votre propre personnalité pour faire plaisir à quelqu'un. Ou pour exister aux yeux de quelqu'un. Alors peut-être que ces explications déjà vous parlent. Peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dedans. Mais globalement je vais vous donner trois questions. Trois questions à vous poser pour essayer de comprendre si effectivement vous vivez une situation émotionnelle très forte vis-à-vis de vous-même qui a pu déclencher une sclérose en plaques et que vous pouvez entretenir régulièrement par de nouvelles situations que vous vivez. La première question à vous poser c'est Est-ce que vous êtes en train de vous renier ? Est-ce que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous donne vraiment l'impression de ne pas être vous-même ? Et que vous vivez cette situation pour exister dans la vie. Mais vous n'êtes pas vous-même. Vous ne portez plus d'attention à vous-même. Vous portez trop d'attention à l'extérieur et donc vous n'êtes plus vous-même. Est-ce que vous avez l'impression de vivre quelque chose de ce genre ? La deuxième question Avez-vous l'impression d'être une victime en permanence ? De vous victimiser ? Je vous ai pris l'exemple de la personne qui a un décès, qui subit le décès d'un proche et qui se victimise de ne pas avoir pu être là pour sauver la personne. De ne pas avoir retenu la personne. D'être encore en vie alors que l'autre est parti. Ou l'exemple encore de la personne qui a une entreprise, qui fait une faillite et qui se victimise d'être responsable de tout ça. C'est de ma faute si je dois licencier. C'est de ma faute si il y a telle et telle conséquence qui arrive. Donc de se dévaloriser encore plus et de vivre dans cette victimisation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. La troisième chose Avez-vous l'impression aujourd'hui de vivre une situation que vous vivez comme étant un emprisonnement. C'est-à-dire que vous aimeriez faire des choses, mais vous vous interdisez de les faire pour vivre avec quelqu'un, pour être accepté dans une communauté, pour vivre quelque chose. Et donc cela vous donne l'impression d'étouffer, d'être emprisonné littéralement. Donc concrètement, vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pouvez pas avancer et croître dans votre vie parce que vous êtes emprisonné. Vous êtes votre propre victime. Vous êtes victime ou emprisonné par la situation de vie que vous vivez sans vous exprimer, sans être vous-même. Et donc vous avez peur finalement dans tout cela d'affronter la vie qui continue à avancer, d'affronter le présent qui s'offre à vous. Peut-être que ces questions vont vous aider un peu plus à vous recentrer et à comprendre si en effet vous êtes dans cette dynamique émotionnelle. À comprendre si vous êtes concerné à pouvoir vous décharger de ce fardeau que vous avez sur les épaules. Ce fardeau que vous ne devez pas continuer à porter. Vous devez accepter de vous retrouver, d'être moins dur avec vous-même, de vous recentrer sur vous au lieu d'être centré sur le regard de l'extérieur, sur ce que pensent les autres, d'être plus doux avec vous-même par rapport à cette notion de dévalorisation, de victime, et finalement, de pouvoir regarder si la situation dans laquelle vous devez évoluer vous convient. Elle peut vous faire peur, mais est-ce que c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir ? Et donc vous devez vous apaiser vis-à-vis de tout ça pour décharger les choses. Soyez plus doux avec vous-même. Soyez dans une dynamique de progression, de croissance. Pour terminer, je vous dirais ceci. C'est qu'on peut aussi aller encore plus loin dans la symbolique, en fonction de la localisation des symptômes, la localisation du handicap qui s'est installée peut-être, ou la localisation des symptômes les plus intenses qui vont apparaître lorsque vous avez des crises, lorsque vous avez des phases de poussée. Cette localisation va nous permettre d'aller encore plus loin dans la symbolisation. Dans la symbolique, nous allons pouvoir voir que si c'est la vue qui est concernée, vous allez dans une situation où vous refusez de voir quelque chose en plus. quelque chose qui est en lien direct avec la vue. Si c'est l'ouïe qui va être concernée, ça va être plutôt le fait d'entendre. Si c'est les muscles, c'est de vous bloquer dans le mouvement, dans votre progression. Comme vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus avancer. Donc concrètement, comme vous ne trouvez pas de solution physique à votre problématique, vous ne trouvez pas de solution intellectuelle à votre problématique, votre cerveau trouve une solution. si on vous propose une solution, qui est une solution normalement temporaire, mais de survie, il vous bloque. Il vous bloque dans vos mouvements pour que vous ne puissiez pas continuer à avancer. Pour éviter le danger, vous êtes bloqué. Donc je vous rappelle quand même, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, que cette situation pose problème au niveau émotionnel parce qu'il y a trois choses. D'une part, l'intensité de la situation, soit quelque chose de brutal ou alors quelque chose qui est récurrent mais qui est très intense. Deuxièmement, le fait de vivre cette situation dans l'isolement, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous n'arrivez pas à en parler autour de vous ou si vous en parlez, vous n'avez pas l'impression d'être compris. Donc vous êtes seul. La troisième chose, c'est que vous êtes dans une situation où vous ne trouvez pas de solution. Comme je vous l'ai dit, pas de solution physique, pas de solution intellectuelle. Donc nous avons le cocktail magique pour que ce soit votre cerveau qui soit dans l'obligation de vous trouver une solution parce que pour lui, vous êtes dans une situation de danger vital. Donc il vous propose une solution, la sclérose en plaques, pour vous bloquer. Pour vous en libérer, il va falloir vous décharger du poids que vous avez sur les épaules et de retrouver votre personnalité, votre vraie personnalité, de vous accepter, de lâcher cette dévalorisation que vous avez vis-à-vis de vous-même. C'était un petit peu dur de finir. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous retrouve demain pour mon numéro suivant. A demain !